Jamel Debouze est dans Clic ! C'est génial d'être là ! Ça va ? Oui ça va ! On est très contents ! C'est la première fois que tu viens sur ce plateau ! On t'attendait depuis tellement longtemps ! Moi aussi je m'attendais depuis tellement longtemps ! J'avais très envie de m'asseoir ici ! Je regarde souvent l'émission et je l'aime beaucoup ! Ah merci ! Tu es à Canal+, chez toi ? Piraté mais oui ! Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu parler Jamel ! On est très contents de voir que l'aventure du Jamel Comedy Club ça continue ! Je le dis tout le temps ici ! Tu as ouvert les portes pour énormément de monde ! Tu as fait beaucoup de bien à la culture ! Même à la société avec toutes les valeurs qui ont été diffusées ! Et le recommandé du soir c'est l'aventure Jamel Comedy Club ! Bienvenue au Jamel Comedy Club ! Alors mesdames, messieurs, aujourd'hui en exclusivité mondiale je vais vous présenter ce qui va être les stars du stand-up en France ! La relève ! C'était en 2006 et rien ne laissait présager le succès qu'allait être cette émission créée par Jamel Debouze ! Bonjour ! J'ai qu'un seconde pour vous dire que le Jamel Comedy Club c'est extraordinaire ! Sous l'œil avisé de Kader Raoune... C'est naze ! Sur scène on retrouve alors une génération d'artistes pas encore connus... Il faut juste qu'on écrive les sketchs et sinon c'est bon quoi ! Inspiré par les stars du stand-up américain... La troupe va renouveler le genre et se l'approprier... Le stand-up il te faut un cerveau et un micro et parfois même pas de micro ! C'est dire tout haut ce que beaucoup pensaient très bas ! Comme si on parlait avec une seule personne ! Un seul en scène intimiste pour jouer avec le public... Mais aussi parfois des shows qui ont aspiré les plus grands noms du spectacle... Si certains ont voulu lui coller une étiquette... La France a cru que le stand-up c'était générationnel, c'était communautaire... Et regardez autour de vous, c'est ni générationnel ni communautaire... Il y a des enfants comme il y a des gens qui n'ont pas d'âge monsieur... Le Jamel Comedy Club, c'est avant tout des générations de nouveaux talents... Et des sketchs devenus cultes... Blanche ? Oui, noire ? Non... Hum, des mathématiques, miam miam... Oh, j'ouvre au Noulukupter ! Un quoi ? Au Noulukupter ! Et c'est donc sans surprise que la référence du stand-up en France... Fait son retour à la télé pour une 12ème saison... Merci d'avoir ri ! Merci d'avoir applaudi ! 12 ans, c'est pas mal, 12 ans ! Oui, oui, mais j'ai pas vu le temps passer ! J'avais oublié tout ça ! Comment est-ce qu'on oublie ça ? Tu vis trop de trucs en même temps ? Non, parce qu'on s'est jamais arrêté ! Comme un robinet ouvert, ça n'a pas arrêté de couler ! On est tombé sur des artistes à chaque fois incroyables depuis Yacine Bellouz ! Ça ne s'est pas arrêté ! Il y a eu presque deux générations, pratiquement trois maintenant avec Paul Mirabel ! J'ai pas vu le temps passer parce que je me suis beaucoup amusé, parce que c'était très enrichissant, c'était super ! Est-ce que tu pensais que ça durait aussi longtemps quand ça a commencé ? Je pensais que ça durait une semaine ! Parce que j'avais des trucs à faire derrière ! Et devant l'engouement des artistes d'abord ! C'est vraiment eux qui m'ont le plus motivé ! Parce qu'ils avaient vraiment envie d'être là et de faire partie de la famille artistique ! Et puis le public, tout de suite au rendez-vous, immédiatement ! Comme une espèce d'élan populaire ! Ça nous a vraiment galvanisés et ça nous a donné envie d'être là jusqu'à aujourd'hui ! C'est important de dire ce mot populaire, parce que comme le rappelle Bunaïmin, on a souvent dit que le Djamal Comedy Club c'est communautaire ! Ah non ! C'est un des trucs qui m'a le plus énervé ! À un moment, on nous appelait l'épicerie comique ! Tu vois un peu la condescendance ? Il y a Sébastien Théorienne qui a dit qu'il ne ferait pas la météo des banlieues chez Clic ! Donc on est dans le même registre ! C'est une grosse perte de ne pas voir Théorienne ! Tu vas perdre en change ! Mais moi, je me souviens qu'on ne se posait aucune question ! Parce qu'on n'était pas censé être là ! C'était déjà extraordinaire d'être là et de pouvoir proposer quoi que ce soit ! Et puis de faire rentrer les copains, les copines, et de faire participer le maximum de gens à la fête ! C'était dans notre ADN ! Ça a été le cas avec Omar et Fred ! Ça a été le cas avec tous les artistes que j'ai croisés ! Djam's ! On vient d'une association ! C'est une association culturelle qui nous a donné la chance de monter sur scène ! Donc je ne remercierai jamais assez les associations culturelles de faire le travail qu'elles font ! Parce que c'est elles qui mettent la lumière sur des gens comme nous qui sont complètement anodins au départ ! Et puis, franchement, j'étais le premier surpris ! On vient de faire une date à l'Olympia, c'est toujours avec la même ferveur, c'est toujours avec la même envie, toujours avec la même force qu'on présente ce show ! Et le truc qui est le plus kiffant, c'est de voir à quel point c'est toujours aussi bien reçu ! – Est-ce que finalement, ce qu'on parle souvent d'engagement politique et des artistes, est-ce que c'est pas finalement ça le vrai engagement ? D'avoir amené tellement de visages, tellement de diversité, tellement d'opinions ? – Oui, je ne sais pas, ça n'a pas été calculé du tout, mais c'est vrai qu'on pouvait être vexé parfois. L'épicerie comique, ça m'a touché parce qu'il n'y avait pas que des Noirs et des Rebeux, il y avait des Blanches, il y avait des Blancs, il y avait des Asiates, il y avait des gens de toutes les origines, et on avait l'impression de représenter un pan de la France, et quand on nous réduisait encore une fois à notre identité ou à notre communauté, ça m'énervait, parce que moi ma communauté c'est la jeunesse, c'est l'humour, c'est l'amour, c'est la France… – Non, il faut rappeler aussi un truc, c'est que là aujourd'hui on est à l'ère des réseaux sociaux, à cette époque-là c'était tous les médias qui cartonnaient comme ça, c'était pas des mecs sur Twitter et puis après on passait à un autre sujet. – Non, mais on a une chance folle aussi d'arriver à un moment où il n'y avait pas autant de tuyaux qu'aujourd'hui. Peut-être qu'on serait passé à l'As, il y a une proposition tellement forte et tellement fournie que oui, nous on a eu la chance malgré tout d'arriver dans un contexte qui était à peu près, j'allais dire libre, ça veut rien dire, mais il n'y avait pas autant de canaux qu'aujourd'hui. – Yacine Bellou, sa première saison du Jamel Comedy Club, moi je me suis toujours demandé, à l'époque le stand-up, c'était vague dans la tête des gens, quand on était à ta place, toi tu faisais du théâtre à l'époque, et qu'on te dit viens faire du stand-up, comment est-ce que tu… – Moi je voulais déjà faire du stand-up, je savais déjà ce que c'était, et en fait il y avait un petit microcosme de personnes que ça intéressait, mais quand on disait stand-up, ils répondaient stand-up quoi ? Ils ne savaient pas, et c'était rigolo parce que nous on disait non, on veut faire un truc où on est tout seul avec un micro, et au fur et à mesure il y a des troupes qui se sont faites, et quand Jamel Comedy Club est arrivé, c'était la plus grande opportunité en fait de pouvoir jouer comme aux Etats-Unis, comme ce qu'on voyait vraiment des 5 minutes timés avec juste un micro, du public autour, ce qui était loin du café-théâtre, loin de ce qu'on avait l'habitude de voir, loin des sketchs avec une personne avant, les gens disaient « Quoi Jean-Louis ? » « Ah ben non, mais enfin je ne suis pas au garage ! » Et aujourd'hui ça paraît très fou, mais à l'époque c'était les sketchs devant lesquels j'ai grandi et que j'ai aimés, que je trouve formidables. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien, c'est juste différent, et la chance que nous a donné Jamel Comedy Club c'est de se lancer, d'avoir des gens qui tentent des choses, qui se trompent, et je trouve qu'on a de moins en moins l'occasion de se tromper, on avait vraiment un boulevard pour essayer des choses, et donc ça nous a aidés. Et puis Yacine, je me souviens, c'était de l'expert du stand-up, il en savait plus que nous tous sur le stand-up. Il disait « Non, ça c'est pas du stand-up ! » Fabrice, enlève cette moustache ! Et c'est vrai que… C'était beaucoup plus artisanal que ce qu'on pourrait imaginer, en fait on peut croire que c'est une grosse usine, mais en fait il y avait beaucoup plus d'artisanat derrière, on était moins organisés que ce qu'on pourrait penser. Ça nous a surpris aussi, nous, énormément, de faire des grosses tournées dans des tours-bus, j'avais jamais été dans un tour-bus, on a fait des tournées avec Jamel Comedy Club floqué, c'était très impressionnant mais… C'est un sponsor qui a réussi à décrocher mon frère, ne nous jugez pas ! On embrasse mon mot de bouse ! Grave ! Obligatoire, tu l'as vu sur les marches… J'ai un contrat avec lui, je dois… Tu dois remercier ! Il est meilleur sponsor pour que je le dédicace ! On remercie tous, on lui doit tous quelque chose ! J'ai un contrat avec lui ! Oui ! Oui ! Il a encore un tournée ! On le tournée ! J'ai un contrat avec lui ! J'ai l'air ... J'ai un contrat avec lui !